Alors, l'une des premières difficultés que vous allez rencontrer, c'est au niveau de la mentalité. Vous savez, en Afrique, tout le monde n'a pas une mentalité d'un certain niveau. Tout le monde ne s'est pas dit pardon, excuse-moi, je suis désolé, merci beaucoup, j'apprécie ce que tu as fait. Tout le monde ne parle pas comme ça. Tu auras des gens qui seront très agressifs, qui ne vont pas respecter ton intimité, qui ne sauront pas être gentils à côté de toi et ça peut souvent choquer, d'accord? Tu auras des gens qui auront la mentalité de l'assistanat. Il faut toujours qu'on les aide, il faut toujours qu'on leur donne. Et ça peut souvent heurter, d'accord? Donc, il y a vraiment un problème de mentalité. Personnellement, je me suis rendu compte qu'on se bute à ce problème de mentalité lorsque l'on est dans les sous-quartiers. Si, par exemple, vous arrivez et que vous cherchez un logement dans les quartiers reculés, dans les sous-quartiers, dans les bas-fonds, là, c'est ce genre de mentalité que vous allez rencontrer. C'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement de chercher votre logement dans les quartiers résidentiels, dans les quartiers où il y a de fortes chances de rencontrer des personnes aussi, qui sont déjà allées en Europe et qui sont revenues, ou bien des personnes qui sont éduquées, voilà, avec lesquelles vous allez vous sentir bien. Donc, on a vraiment ce problème de mentalité dans certains quartiers. Le deuxième problème que vous allez rencontrer, c'est quoi? C'est le manque de souris. C'est le manque de souris. Pourquoi est-ce que je prends ça comme un problème? Parce qu'en Europe, la société est capitaliste. Donc, la société veut toujours gagner davantage. Et pour gagner davantage, ils ont appris que le souris est primordial. Moi, je me rappelle, par exemple, d'un cousin qui était en Angleterre et qui s'est fait licencier de son lieu de travail parce qu'il ne souriait pas. On lui a dit, tu es bon, mais tu ne souris pas. Et tu es en face du client. Donc, étant en face du client et que tu ne souris pas, on ne peut pas te garder. Mais en Afrique, c'est ça le problème que nous avons. Vous allez aller dans des supermarchés, la vendeuse te parle en regardant de l'autre côté et en faisant comme si tu les nerves, en fait. En faisant comme si tu casses ses pieds, en faisant comme si elle ne veut même pas te servir. Donc, tu as l'impression que c'est le client qui doit poursuivre le vendeur. C'est le client qui doit être là à courir après. Donc, c'est ce genre de mentalité que nous avons, de ce genre de problème que nous avons. Personnellement, ça m'a beaucoup choqué, quoi. Quand j'arrive dans les supermarchés et qu'on me traite comme ça, je m'arrête et je dis à la vendeuse que c'est grâce à moi que tu es là. Tu as intérêt à bien me traiter. Mon mari est toujours en train de me pousser, me dire que ne te fais pas remarquer, ne te fais pas remarquer. Je dis, mais non, attends, écoute. Et aussi dans les restaurants, on a ce genre de problème. Tu arrives dans un restaurant, tu attends pendant 30 minutes pour qu'on vient te demander ce que tu veux prendre. Et quand même tu donnes ta commande, la serveuse est en train de regarder de l'autre côté. Tu te sens choqué. En fait, moi, je suis toujours choqué, quoi. Et d'ailleurs, moi, je suis allée dans un restaurant comme ça avec une amie qui venait aussi de la Suisse. Et lorsqu'on arrive, on suit ça. On passe la commande, on passe 30 minutes pour venir nous dire que oui, en fait, il y a telle chose qui manque. Et lorsqu'on change même la commande, il passe encore 30 minutes. Et heureusement qu'on se parlait. Donc, on était très occupé à se raconter nos histoires. Et le temps passait. Cependant, après, on s'est posé la question de savoir « Mais ces gens, ça fait longtemps que nous sommes là, ils ne nous ont pas encore servi. » Et ça nous a choqués, quoi. Et lorsqu'on a même fait la remarque, pour eux, c'était comme si on les dérangeait. Donc, il y a ce genre de choses que vous allez voir. Personnellement, moi, ça me choque. Ça me choque beaucoup, mais c'est la réalité. En tout cas, moi, ça me choque. Le troisième problème que vous allez rencontrer, la troisième difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est au niveau de la famille. Oh my God, my God, my God, my God. C'est la famille, les difficultés au niveau de la famille. La famille qui ne comprend rien. La famille qui croit que vous avez un arbre derrière votre maison où l'argent pousse et ils peuvent vous demander l'argent à tout moment et vous allez leur donner. La famille qui croit que vous êtes pleine aux astres. La famille qui croit que, voilà, vous allez venir changer leur vie du jour au lendemain. Donc, il y a ce véritable problème. Et si jamais vous êtes entrepreneur et que vous avez une activité génératrice de revenus, votre famille va croire que votre entreprise, c'est l'entreprise familiale. C'est là où tout le monde doit travailler. Pourquoi est-ce que les gens doivent souffrir? Alors, vous avez une entreprise où vous pouvez les recruter et leur donner ce qu'il faut, même s'ils ne sont pas compétents. Alors, comment est-ce que vous devez gérer ces problèmes? Personnellement, je vous conseille, quand vous arrivez, ne leur dites pas que vous venez rester. Ne leur dites pas aussi que vous êtes là pour rentrer à un moment donné. Dites-leur que, voilà, je suis là et puis on verra ce que demain nous réserve et je ne sais pas vraiment. Pourquoi? Parce que quand vous vous comportez comme ça, eux-mêmes, du coup, leur subconscient leur rappelle que vous pouvez avoir des problèmes. Leur rappelle que vous êtes en incertitude. Et quand vous êtes en incertitude, tout peut arriver. Du coup, ils ne vont pas s'attendre que vous leur laissiez vos vêtements avant de partir, vos sacs à main avant de partir, tout ce que vous avez avant de partir. Parce qu'il y a des familles comme ça. Ils se disent que, ah, le beau tricot que tu as là, tu dois me laisser ça avant de partir. Les chaussures que tu as, tu dois me laisser ça avant de partir. La mèche que tu portes, tu dois me laisser ça avant de partir. Moi, j'ai souvent eu ce genre de cas. On me dit, écoute, ta mèche là, c'est ce que je veux. Donc, ils ne seront pas dans l'attente. Voilà, et tout. De l'autre côté aussi, ils vont comprendre que, eh bien, pour que vous puissiez vivre en durée indéterminée, vous avez besoin des fonds. Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de logement. En fait, vous avez besoin de vous mettre à l'aise. Et pour ça, il faut que l'argent sorte bien de quelque part. Donc, ils seront en train d'attendre le jour où vous allez dire que vous êtes en train de partir. Mais plus le temps est en train de passer, plus ils s'habituent que vous êtes là. Et ils vous voient vivre les mêmes circonstances qu'eux. Vivre les mêmes réalités qu'eux. Et du coup, ils s'habituent en fait que vous êtes là. Et ils evitent de vous demander des choses. Alors, pour ceux qui sont des entrepreneurs et qui ont des entreprises, s'il vous plaît, ne commettez pas l'erreur de dire à votre famille que vous venez créer une entreprise au début. Ne commettez pas l'erreur de les mettre au courant de tout ce que vous faites. Dans vos groupes de WhatsApp de famille, ne passez pas votre temps à mettre les photos de l'évolution de votre entreprise, de l'évolution de votre projet. Ne passez pas le temps à leur présenter les offres d'emploi. Évitez, évitez, évitez de le faire. Je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de comment utiliser votre business pour propulser votre famille. Oui, on doit penser à ça. Je suis en train de dire, parce qu'il y en a qui m'ont attaqué en me disant que ma, tu veux dire quoi? Que tu prospères sans ta famille. Quand tu prospères, tu ne veux pas aussi aider ta famille et tout. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de t'enseigner à être sage. Parce qu'il faut être sage quand tu es en Afrique. Si tu n'es pas sage, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Les gens viendront te sucer. Les gens viendront te dépouiller même à la fin. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que ces mêmes personnes vont se moquer de toi. D'accord? Moi, j'ai souvent eu des cas, des gens qui me disent « Ah, Corona t'a bloqué! » Ils se moquent. Vous comprenez? Donc, c'est à toi de savoir où est-ce que tu vas et savoir atteindre tes objectifs. Tu n'es pas là pour expliquer ta vie à tout le monde, même si ce sont les gens de ta famille. Tu comprends? Écoute très bien ces conseils. Donc, tu n'as pas à leur présenter toute la situation. Lorsque tu crées ton entreprise, au début, tu n'as pas besoin de recruter les gens de ta famille. Évite même de recruter les gens de ta famille. Recrute les étrangers. Recrute les inconnus. Et ces inconnus-là vont te respecter. Ces inconnus-là vont suivre ta vision. Ces inconnus auront même peur de toi parce qu'ils savent que s'ils ne travaillent pas bien, ils peuvent être renvoyés. Avec ces inconnus-là, vous allez mettre une ligne de conduite. Vous allez mettre la base pour que l'entreprise puisse naître et puisse réussir. Vous allez positionner l'entreprise comme ça se doit. Vous aurez les résultats. Et c'est à partir du moment où vous avez les résultats que tu peux maintenant mettre un membre de la famille. Tu peux joindre un membre de la famille qui commence au bas de l'échelle. Si ce membre de la famille n'est pas prêt à commencer au bas de l'échelle, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à travailler avec toi. Et tu ne dois pas le garder. Tu comprends? Parce que tu dois vraiment... Ici, il s'agit d'être capitaliste. Parce que c'est grâce à cette entreprise que tu peux les aider. C'est grâce à cette entreprise que tu peux aider leurs enfants à aller à l'école. C'est grâce à cette entreprise que tu peux les soutenir lors des deuils, des funérailles, des anniversaires, et quoi que ce soit. Donc, tu as intérêt à ce que cette entreprise marche. Tu as intérêt à ce que cette entreprise réussisse. Tu comprends? C'est très important de ne jamais commettre cette erreur. Fais attention. Et de l'autre côté, aussi avec la famille, ne passe pas ton temps à être tout le temps avec la famille. Sois avec la famille lorsqu'il y a vraiment des grands événements et après tu te retires. Je te conseille même d'être dans des grandes villes, d'être un peu loin, de telle sorte que pour venir te rendre visite, on doit payer le taxi. Pour venir te rendre visite, on doit te demander même la permission. Sinon, tu vas perdre tes objectifs. Tu vas te retrouver dans la masse, dans le 30 ans quotidien de tout le monde. Et tu vas même oublier ce pourquoi est-ce que tu es là. Une autre difficulté que tu peux rencontrer lorsque tu rentres au pays, c'est quoi? C'est de trouver un bon boulot. Écoutez, ce n'est pas parce que vous revenez de l'Europe que les employés vont vous recruter facilement. Il y en a même qui auront peur de vous recruter parce qu'ils se disent que vous voulez être payé cher. D'accord? Et il y en a justement, moi j'ai eu des cas comme ça dans les recrutements parce que depuis qu'on est là, on recrute énormément. Donc, il y en a qui vont venir et se dire que comme c'est une grosse entreprise et comme dans mon CV, ça se voit que j'étais en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, eh bien, ils doivent me payer à partir de 300 000, à partir de 500 000, à partir de 1 million de francs. Et bien, comme on dit souvent ici, tu n'es pas en bon voyage. D'accord? Tu n'es pas en bon voyage. Si on paye les locaux 150 000, sache que tu vas commencer à 150 000 comme les locaux. Si on paye les locaux 200 000, tu vas commencer à 200 000. Si ça ne te plaît pas, tu crées ton entreprise. Si ça ne te plaît pas, tu crées ton entreprise et tu subis le parcours de l'entrepreneur africain. C'est simple comme bonjour. Vous comprenez? Donc, ne venez pas avec vos mythes et avec vos réalités de l'Europe, là, que je vais venir et on va me traiter de façon privilégiée. Pas du tout. Au contraire, c'est quand tu dis aux gens que tu viens de l'Europe que ça te porte préjudice. Si tu vas dans des bureaux et en commençant, tu dis aux gens que tu viens de l'Europe que ça te porte préjudice. Je vous ai raconté, par exemple, une histoire que j'ai vécue. Je suis allée dans un hôtel, voilà, je voulais me détendre, je voulais travailler dans cet hôtel-là, surtout à l'époque où il y avait vraiment Corona. Donc, je voulais changer un peu. Et quand j'arrive, je suis en train de prendre mes vidéos, faire mes réunions sur Zoom et tout, les gens de l'hôtel me disent que non, tu ne peux pas prendre des vidéos ici. Je dis, oh, OK, pourquoi? Comment ça m'expliquait que non, tu dois demander une permission pour prendre des vidéos? Je dis, mais attendez, le week-end, j'étais ici, il y avait aussi des Européens qui prenaient des photos et voulaient les aider même à prendre des photos. Pourquoi moi, je ne peux pas prendre la vidéo? Je ne peux pas faire mes réunions normalement parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille en ligne. Mon travail est 100% en ligne. J'ai commencé à leur expliquer. Ils m'ont dit, tu dois leur prendre la permission. Je dis, OK, je veux parler au responsable. Je prends le téléphone, je commence, je parle au responsable. Et je dis au responsable que c'est toujours, j'ai toujours travaillé en ligne. J'ai toujours, à chaque endroit où je vais, quel que soit l'endroit du monde où je suis, je peux travailler en ligne avec mon téléphone, avec mon ordinateur. Quand je suis au Canada, je peux le faire et je le fais régulièrement. Oh my God! Quand j'ai dit Canada, c'est comme si on avait versé le feu sur cette personne au téléphone. Le problème n'était plus que je dois enregistrer mes vidéos ou pas, mais le problème, c'était que je viens du Canada. Est-ce que j'ai dit Canada? Non. Je suis en train de croire que quoi? Elle a quand même fait quelques pays. Elle a quand même fait quelques pays et tout. En fait, c'est devenu autre chose. Mais vraiment, on a eu la carte de la complexité. La carte de la complexité. Et je me suis rendu compte que ce sont des mots qu'il faut éviter même de prononcer. Et quand je suis rentrée, quand je racontais l'histoire dans mon entourage, on m'a dit, tu sais, Matt, quand tu es ici, tu dois faire l'effort de ne jamais même montrer que tu viens de l'Europe. Évite de montrer parce que les gens sont complexés. Tu as des gens qui ne sont jamais sortis de Yaoundé? Tu as des gens qui ne sont jamais sortis du Cameroun? Tu as des gens qui ne sont jamais allés en Europe? Tu as des gens qui sont allés et que ça s'est mal passé et tout ce qu'ils voient qui ont réussi en Europe, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Donc, il faut éviter ça. Donc, si vous venez, je vous en supplie, soit vous venez pour créer votre entreprise, soit vous venez et vous vous dites que je vais me fondre dans la masse et je serai prêt à accepter le boulot comme un local, comme une personne qui a été là toute sa vie. Je serai prêt à subir, à voir le salaire qu'on me propose et ensuite, je vais évoluer et on va me faire grandir en fonction de mes compétences. S'il vous plaît, venez préparer psychologiquement à cette réalité. Alors, une autre difficulté que vous allez rencontrer, c'est celle de trouver des bons amis. Oh my God! Ça, c'est une réelle difficulté, des bons amis. Alors, voici les catégories de personnes que vous allez rencontrer. Des personnes qui viennent gratter un peu, c'est-à-dire qui viennent profiter de vous, avoir des cadeaux, avoir de l'argent et tout. Des personnes qui viennent parce qu'elles veulent être assimilées à une benguisse ou à un benguisse. Oui, c'est aussi ça. Des gens qui veulent être de votre entourage parce que, voilà quoi, ils veulent sentir le parfum de l'Europe comme je l'ai entendu dire. Vous aurez aussi des gens qui veulent avoir des opportunités auprès de vous. Ils savent que, voilà, vous pourrez avoir facilement des opportunités, avoir des relations, avoir des contacts et tout et ils seront auprès de vous. Une autre catégorie que vous allez avoir et qui est très dangereuse, c'est ceux-là qui veulent vous voir échouer et qui se présentent comme des amis mais pourtant, ils veulent vous voir échouer. Une autre catégorie aussi très dangereuse, ce sont des gens qui sont en confrontation avec vous. C'est-à-dire que tu portes un vêtement aujourd'hui, demain la personne fait tout pour porter le même vêtement. Tu publies une photo sur WhatsApp, eh bien, le lendemain, la personne publie une photo sur WhatsApp qui montre qu'elle peut être dans la même situation que toi. En fait, des gens qui sont dans la confrontation, vous comprenez. Et personnellement, je trouve qu'avec ça, c'est difficile d'avoir de bons amis. Alors, je reviens encore au cas que j'ai eu avec cette dame où nous sommes allés manger quelque part et elle me disait que tu sais, Marc, c'est difficile de trouver des bons amis ici. Elle venait de la Suisse et elle venait construire, voilà, construire au pays. Elle me dit que je ne peux pas partager ce genre de projet avec n'importe qui. Je suis en train de construire un immeuble de trois niveaux, rez-de-chaussée plus trois et je ne peux pas partager ça à n'importe qui. Si je partage à mes amis d'enfance, elles vont se dire que je me prends la tête, elles seront jalouses et en fait, la jalousie peut conduire à ce qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, je ne peux pas partager ça à n'importe qui, je partage ça avec toi parce que voilà, tu es une femme qui vient de l'Europe et tu viens bâtir au pays, tu as fait ceci, tu as fait cela et on parle le même langage. Vous comprenez ? Donc, c'est ça, c'est cette difficulté qu'on rencontre. Tu vas être en train de bâtir ton entreprise, les gens vont imaginer toutes sortes de choses. Il y en a même qui seront tellement jaloux, qui seront prêts à te faire du mal, à aller faire de la sorcellerie, à mal parler de toi, à faire des choses vraiment qu'il laisse à désirer. Donc, personnellement, je veux vous dire cela pour que vous soyez préparés. Ne croyez pas que tout le monde est votre ami. Ce n'est pas parce que tu manges avec quelqu'un que la personne est ton amie. Ce n'est pas parce que tu discutes avec quelqu'un que la personne est ton amie. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que félicitations, la personne te dit je t'encourage, que la personne t'encourage et réellement. Donc, faites vraiment attention, faites attention à là où vous allez manger faites attention à qui est-ce que vous montrez où vous habitez votre intimité. À qui est-ce que vous laissez rentrer dans votre intimité. Faites très attention parce que tout le monde n'est pas votre ami. Tout le monde ne veut pas vous voir grandir. Tout le monde ne veut pas vous voir prospérer. Tout le monde ne veut pas vous voir avancer. Il y a des loups déguisés en amis. Il y a des loups déguisés en partenaires. Il y a des loups déguisés même en clients. Vous devez être unique to be aware of it. D'accord? Donc, je voulais prendre cette vidéo pour vous parler de tout ça. Ce n'est pas toujours rose mais nous devons bâtir notre continent. Nous devons bâtir nos pays. Et voilà, ce n'est pas qu'en Afrique qu'on rencontre ça et même en Europe. Je vous ferai une autre vidéo. Je vais vous rencontrer je vais vous raconter quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous êtes en Europe. Donc, vous devez être averti par rapport à tout cela. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker nos productions, nos vidéos. N'oubliez pas de partager également autour de vous. Ceci est la chaîne de l'entrepreneur africain. Nous sommes ici pour vous valoriser. Si vous voulez également promouvoir vos produits, promouvoir votre entreprise, contactez-nous. Nos contacts sont sous la description de la vidéo pour que nous puissions promouvoir vos produits à l'échelle internationale. Rappelez-vous que nous avons la qualité de l'audience ici. Nous sommes écoutés par des bonnes personnes. Écoutez à l'international. Nous sommes écoutés par des entrepreneurs. Nous sommes écoutés par des gens qui ont le pouvoir d'achat. Nous sommes écoutés par des personnes qui sont éduquées par nous-mêmes. Nous avons éduqué notre audience et qui fait en sorte qu'ils ont confiance à ce qui se passe sur cette chaîne. Ils ont confiance à ceux qui sont propulsés sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas de profiter de cette bonne audience-là en mettant vos produits en promotion sur notre chaîne, la chaîne des visionnaires, la chaîne des entrepreneurs. Merci encore de faire ce parcours avec nous. Merci d'être avec nous, de nous faire confiance et de rester scotché à la chaîne des entrepreneurs. Au revoir et à une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada